... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous savez ce qu'elle a trouvé cette salope pour pas de voir mon gosse ? ... 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 c'est vite passé oui c'est vite passé mais putain c'est son anniversaire alors tu vois ton papa il n'est pas là pour une peau gentil toi alors elle passe pour la gentille maman la bonne mère et moi je signale un cambriolage en cours au six passage marceau un magasin de fourrure théorie ennui oui on prend sur la base dans deux minutes mon gosse a fêté son anniversaire avec l'amant de sa mère et en plus je suis sûr que c'est l'autre con qui a eu l'idée d'habit jean elle ne supporte pas la chaleur elle s'est fait chier pour qu'on passe nos vacances à la campagne sous la flotte j'aimerais aller vider mon compte m'acheter un aller-retour rien que pour lui offrir son cadeau à mon fiston voir la tête qu'elle ferait votre greluche accessoirement tu casseras peut-être la gueule à l'autre con si l'occasion se présente c'est ça je me suis gêné initiation en sport de combat c'est compris dans le forfait ralentis ralentis ok c'est bon tu vas t'arrêter après la ruelle je t'appelle si j'ai besoin de toi tu as un manteau pas cher chérie on se casse on se casse polis on bouge plus C'est un renc**lé ! Aïe ! Tu me dis si je te le serre comme fort, hein, ma chérie ? Tu l'as ! Putes ! C'est de putes ! Allô ! Salut Blanche ! Salut Julien ! Il y a une certaine Pauline qui a téléphoné pour toi. Elle m'a dit de te dire qu'elle était à Paris pour la nuit. Pauline ? Non ! Elle t'a laissé un numéro où je pouvais la joindre ? Un numéro de chambre, ouais. La 124, à son hôtel habituel. Attends, attends, attends ! T'es sûre que c'est Pauline ? Oui, je suis sûre que c'est Pauline. Ok, bon bah je t'embrasse, ciao ! Ciao, bonne nuit ! Oh, mais vous voyez mon canard ! Cette Pauline, ça serait pas l'hôtesse de l'air par hasard ? Ah, mieux que ça ! C'est un avion cette nana ! Allez, je te dépose ! Non ! Oui ! Vous ferez le procédé verbal des deux tigresses qu'on seules ! C'est vrai ? Oui ! Je te promets, j'essaierai de pas être lourd, hein ! ... ... ... ... ... ... Monsieur le commandant, bonsoir. Nuit parfaitement calme. Mais qu'est-ce qu'il te prend de me donner du monsieur, toi ? Nouvelle note décravatée de la rue des SOS. Il paraît qu'ils ont fait une enquête sur les commissariats et qu'ils ont constaté un relâchement de la discipline. Ça vient de tomber. Ah, d'accord. Mais ils veulent qu'on revienne à la police à papa, quoi, avec vous, voiement, comme dracaté, tout le touti. Et bientôt, ils vont nous mettre un petit tablier avec un petit nœud dans les seveux et on va devoir aller servir le thé avec les petits fours dans les cages. Hein ? Non, mais franchement. Le t-shirt rose, là, c'est dans la note ? C'est le seul que j'avais de propre commandant. On ne peut pas endurre autant de la tenue, hein. Ah, mais c'est sous les pires écorces que se cachent les plus beaux noyaux. Laisse-les où ils sont, tes noyaux. On a vu assez d'horreur comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cambriolage d'un magasin de fourrure. Un flag de première. Avec violence et rébellion. Encore un métier qui se fait minier. Ouais, enfin viril, quand même, hein. Dis-donc, où il est, Julien ? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas ? S'il n'est pas là dans dix minutes, je lui fais un rapport. Je ne suis pas dans la merde, moi. Jiggy ! Tu faut se récupérer, Julien. Moi, je m'occupe de tes prévenus. Mon bal, putain. Vous venez avec moi, mademoiselle ? Mais bien sûr, chérie. Je vais prendre ma douche. Tu viens avec moi ? Tu viens avec moi ? Tu viens à New York, la semaine prochaine. Elle est solde. Tu viens avec moi ? Jiggy ! Jiggy ! Oh, mon frère ! Jiggy ! Sous-titrage ST' 501 Ah, mes respects, mon capitaine. Salut, Malek. Dis-moi, Julien, il est dans quelle chambre ? Chambre 124. Fais le zéro, d'abord. Est-ce qu'elle a tué le président ou quoi ? Elle est en train de l'envoyer au septième ciel, ton Julien. Mais Tom, c'est une hôtesse de l'air. Allô ? Bonsoir, est-ce que je pourrais parler à Julien, s'il vous plaît ? Ouais, je vous le passe. Allô, oui ? C'est Viking. Bon, dis-moi, je t'attends en bas, dépêche-toi. Quoi, dépêche-toi ? Mais attends, je n'ai pas le temps de te faire un brouillon, d'accord ? On a du boulot. Ok, j'arrive. Une belle affaire, ça t'intéresse ? Ça dépend. Mais si tu l'as fait, c'est tout de suite. Je voulais en parler à ton pote, mais j'attendais qu'il descende. C'est quoi ? Un client, la 425. La femme de chambre, en fouillant dans ses affaires, elle est tombée sur une trousse de toilette pleine de billets de 500 balles tout neuf. D'après, elle est au moins pour 50 000 balles. Attends, mec. Des types bourrés de blé, il n'y a que ça dans ton hôtel. Ouais, mais avec quatre passeports différents, c'est plus rare. Ah ouais. Et ton client, là, il n'est pas dans sa piôle ? Ben non, il est sorti. Tiens, je te file le passe. On va faire un tour. Ok, je te remercie, Malé. Ce que tu fais, t'appelles Julien, tu lui dis de me retrouver à la 425. Puis si le client arrive, tu me préviens, je compte sur toi. T'inquiète pas, mon ami, va. Allo, Julien. Il y a une vikine qui t'attend à la 425, grouille-toi. Chambre 425 ? Ok, merci, Malek. Ça va ? Déjà ? Je suis désolé, mais c'est mon coéquipier. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est mon coéquipier. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est mon coéquipier. Je suis désolé, mais c'est mon coéquipier. Je suis désolé, mais c'est mon coéquipier. Oui ? Capitaine, c'est Malek. Il arrive ? Ok, je te remercie. Police, tu bouges pas. Mains au-dessus de la tête. C'est pas ma vie, c'est bon. Je me tic pas. Mains au-dessus de la tête, Jilly. Allez, contre le mur. T'es où, toi ? T'es une 36 ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? J'aime bien savoir par qui je me fais ciel. Tu sauras quand je t'aurais mis les pinces. Allez, plus vite que ça. Contre le mur, j'ai dit. Contre le mur ! De quoi t'as peur ? J'ai perdu, j'ai perdu. Je te fais pas de sport. Jilly. Putain, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il répond moi ? Putain, merde ! Attends, accroche-toi, accroche-toi ! Appelez l'ambulance, putain, le SAMU, vite ! Accroche-toi, putain, merde ! Malek ! Malek, appelle le SAMU, appelle le SAMU, putain ! C'est pas vrai ! Il a été touché, moi. Ouvre entrée la tête. La balle est entrée au niveau de l'œil. Elle est ressortie sur le côté, à la base du crâne. Et il a perdu beaucoup de sang. Je peux le voir une minute ? L'attendant qu'ils aient évacué la chambre. Le concierge, tu lui demandes de te fournir le listing des derniers. Tu m'as appelé à le client de la pion. C'est de ma faute. Ne fais pas ton numéro de pleureuse, Julien, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as vu, si tu préfères ? J'étais dans une chambre au premier étage. Et le Viking m'a fait appeler d'en bas, pour me dire qu'il y avait peut-être un feu à enlever à la 425. J'ai pris l'ascenseur, je suis monté pour le rejoindre. Et quand je suis arrivé sur le palier, j'ai entendu des coups de feu. Combien ? Je sais pas. Trois, quatre. Quand je suis arrivé pour aider les Vikings, c'était trop tard. Ils étaient déjà par terre, ensemble. Et l'autre, tu l'avais vu ? Non. Non, j'ai pensé qu'un Viking, j'aurais peut-être dû essayer de le rattraper. Je sais, mais j'ai... J'ai déconné, putain. Je suis prêt, arrêtez-toi. Tout le monde sait où tu étais, quand le Viking s'est fait plomber. Tu sais aussi bien, je crois que ça se serait pas passé comme ça. Au lieu d'aller baisser une fille, tu étais resté avec ton coéquipier. D'accord. Je peux aller avec lui jusqu'à l'ambulance. Dégagez un petit peu, s'il vous plaît. Vous pouvez être levé. Levé. TN-45 et TN-46. Prenons en charge SAMU pour Hôpital Poincaré. Sur instruction du médecin, préparez le bloc. Fonctionnaire de police blessé. Fonctionnaire de police blessé. État critique. Bien reçu, TN-75. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu regardes si tu ne trouves pas des traces d'un autre sang que celui de Viking. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mais c'est du deux ans, quoi, leur putain de gant, là ! Les gros chirurgiens, ça doit bien exister, non ? On ne vous a jamais dit qu'il ne fallait pas fumer dans les vidéos publiques ? Je crois que vous aviez arrêté. Vous avez raison. En fait, qu'est-ce que vous avez décidé pour... J'ai décidé de prendre une semaine de vacances. D'après le chirurgien, je serai sorti au bout de trois jours. Vous avez raison. Vous n'êtes pas le genre de type à le capituler, hein ? Et je suppose que vous ne metterez personne au courant. Mais pourquoi ? C'est une intervention bénigne. Je ne vais pas les inquiéter pour ça. Et votre petit ami ? J'attends un enfant de moi. Ah, alors raison de plus pour ne rien lui dire, je suppose, non ? Pourtant, je voyais que vous étiez très hémorodelle. Vous avez raison, hein ? Mais Laïch, il a morflé, lui aussi. On voit des traces d'un autre sang, là. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Je comprends. Et tu te fous de moi, hein ? Tu salopes le boulot, regarde-moi ça, tu fous. Tu fous une cigarette dans le cendrier. C'est ça qu'on t'a pris, la police, hein ? Dis. Ah non, franchement. C'est ça qu'on t'a pris, la police, c'est ça qu'on t'a pris. Un individu dangereux a appréhendé avec toutes les précautions d'usage, comme le dit la formule. Il va d'être freine le 12 mars dernier. Condonné à perpète pour le meurtre de deux gendarmes. Il n'a rien à perdre. Et s'il doit faire le grand voyage, il embarquera un maximum de poulet avec lui. C'est pas le genre de mec à partir propre. Il passe sa tronche à la photocopiose et tu donnes ça à toutes les équipes. Je veux qu'on retrouve ce mec avant le lever du jour. Il a descendu un huit eux. Et c'est les huit eux qui doivent régler cette affaire. Dernier point. Pour des constats, on a retrouvé des traces de sang jusque dans l'escalier de service par lequel Belège s'est arraché. Ça veut donc dire qu'il est blessé. Vous m'appelez de tous les hôpitaux de Paris et de sa région. Vous contactez tous les médecins de May. Et vous faites la virée de toutes les pharmacies de garde. À vous de jouer. TN 75 à tous les équipages. Un poste général à toutes les voitures. Suite aux recherches concernant le nommé Belaïch Simon. J'appelle Bravo Echo Lima deux fois Alpha India Charlie Hôtel Echo. Prénom Simon. Sur instruction de l'état-major Pégi. Vous devez prendre contact avec les pharmacies de garde situées sur votre secteur. Afin de savoir s'ils n'ont pas vendu de vaccins anti-tétaniques nécessaires aux blessures par balle. Terminé de TN 75. Terminé de TN 75. Commissaire Bragan, c'est l'inspection générale des services. Je vais voir l'officier de permanence. Ah bah oui, je me souviens. Ah bah oui. Alors que les sèches-mains, tout au fond, là. Oui, Corbeuse. Attention, Sida, ça arrive. Les boeufs arrivent. Entrez. Bonsoir. Commissaire Bragan, CGS. Je vous avais reconnu. Mademoiselle. Bonsoir. Nous avons été saisis de l'enquête sur la fusillade de l'hôtel, au cours de laquelle un de vos hommes a fait usage de son arme. Pour défendre sa peau face à un enculé. Nous avons bien la même version. Écoutez, je sais qu'il n'est jamais très agréable de répondre à nos questions quand on a un collègue entre la vie et la mort. Mais c'est pourtant ce qu'il va falloir faire, M. Franklin. Mais je n'ai jamais eu l'intention de ne pas répondre. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si vous le permettez, j'aimerais questionner le fonctionnaire qui se trouvait avec le capitaine Téchouère au moment des faits. Le lieutenant Julien Leven. C'est bien ça ? Oui. Il est en audition dans un bureau à côté. Je vous l'envoie dès qu'il a fini. En attendant, allez prendre un café. TV-30 à Roméo Nuit. Pour vous signaler l'admission à l'hôpital de Londres d'un individu de sexe masculin âgé d'une quarantaine d'années, apparemment blessé par balle, demandant instruction. Roméo Nuit de TKJ. Message reçu, TV-30. On vous envoie une équipe pour vérifier. Et vous pouvez nous donner des précisions sur l'état du type ? Affirmatif. D'après ce qu'on nous a dit, il a été admis aux urgences dans un état critique. Merci, TV-30. Excusez-moi. Blanche. Tu récupères Julien et vous foncez sur place pour voir si c'est notre client. Mais surtout, vous ne prenez pas le risque. Si c'est lui, j'arrive avec du monde. Mais tu préfères pas le risque ? Allez, fais ce que je te dis. Va vite. Allez. Véking va s'en sortir. Je suis sûre qu'il va s'en sortir. Si c'est l'IGS qui t'inquiète, tu peux faire confiance à Franklin, il a l'habitude. Il va les endobiner, grave. Et ça changera quoi ? Ce qui est arrivé, c'est de ma faute. Tout ça pour un coup de queue. Ça n'est pas pour la fille. De toute façon, j'ai vraiment mon cœur, ça. Écoute, arrête. Si tu avais été avec Vikings, ça se serait peut-être passé exactement pareil. Sauf que tu serais peut-être mort à l'heure qu'il est. T'as un mec bien, Julien. Alors arrête de penser le contraire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a quoi d'autre ? Il n'y a quoi d'autre, Julien ? J'ai les voies. Tu comprends ça ? Vu que j'ai fait me faire descendre par l'autre taré qui t'a envoyé à l'hosto, je crève de peur. À chaque fois qu'on est sur un coin un peu chaud. Je sais. Comment ça, tu sais ? Je m'en suis rendu compte l'autre jour quand on a arrêté le taré qui se prenait pour un flic, là. Et les autres ? Ça aussi. Je ne sais pas, on n'en a pas parlé. Est-ce que ça peut faire qu'il sache ou pas ? Rien, tu as raison. Je ne crois pas que j'ai la trouille, moi aussi, parfois. Ce n'est pas parce que tu es un mec que tu n'as pas le droit d'avoir peur. Il y en a tendance à ne pas empêcher de l'arrêter, l'autre fou, là. Parce que vous étiez tous là, je ne pouvais pas faire autrement, je n'avais pas le choix. Mais si, bien sûr que si. Putain, mais écoute-moi, blanche merde ! Tout à l'heure, j'aurais pu l'arrêter, Benaïch, si je n'étais pas resté comme un con planté derrière mon mur à temps qu'il foute le camp. Ah, commandant, le registre sont répertoriés, vos armes de service est accessibles ? Et ça avec le secrétariat, demain matin ? Vous arrivez à 9h. Comment ça, vous n'avez aucune clé qui vous donne accès à l'administratif ? Ah non, ni même à l'armoire contenant les gilets pare-balles. La nuit, on fait avec ce qu'on a, hein. C'est ça la police urbaine de proximité. Parce que vous voulez vérifier que le numéro du revolver de Viking correspond à celui de l'arme qu'il a en dotation. C'est pas la peine de vérifier. C'est la même, c'est moi qui vous le dis. Je ne suis pas là pour trouver un coupable, commandant, je suis là pour établir la vérité. Votre vérité, ce n'est pas pareil. Celle du terrain, c'est autre chose. Oui, mais il y a votre terrain et celui des autres. Tout le monde n'a pas ni votre expérience, ni votre savoir-faire. C'est une ligne, le capitaine Tachemar est un très bon flic. Il sort du raid. En principe, ce n'est pas une usine à Charlot. Ne vous parle pas de lui. J'écoute. Quand on prend connaissance du rapport, on s'aperçoit que les règles de sécurité n'ont pas été respectées. À savoir que le fonctionnaire interpellateur était seul. Ce qui, avec un voyou de la trempe de Belle-Aïche, ne peut pas réappeler... Je ne savais pas qu'il s'agissait de Belle-Aïche. Au départ, quand je les envoie sur place, c'est pour une simple vérif. Suite au soupçon du concierge de l'hôtel qui a l'habitude de travailler avec nous. Ça ne l'explique pas la fouille illégale de la chambre en pleine nuit. La vraie police, on ne la fait pas avec le code de procédure pénale à la main. Cette perquise sauvage, c'est moi qui l'ai demandé. Je la prends sur moi. Bien. Et en ce qui concerne le lieutenant Levenne ? Julien surveillait le hall de l'hôtel. Pendant que Viking faisait l'inspection de la chambre. Pour moi, c'est très clair. Ils sont tombés sur un tour de flic. Ce n'était pas prévu au programme. Le lieutenant Levenne nous en dira certainement plus au cours de son audition. Dès qu'il sera revenu, évidemment. Bonne nuit. Je vais t'en lever. Bonjour docteur, maintenant Cervé, permanence de nuit. Nous avons appris qu'un homme blessé par balle avait été admis dans votre service. Vraiment savoir ce qu'il s'agit de cet homme. Il a tiré sur un de nos collègues. Lorsqu'on m'amène quelqu'un de blessé au ventre, je m'occupe de sa blessure et de sa tête. Dans ces conditions, on se rétine. C'est possible de le voir pour essayer de... La réponse est non. Il est actuellement au bloc opératoire, on le prépare pour l'intervention. Son état est grave et je ne vois pas comment vous pourriez l'interroger. Mon collègue ne vous parle pas de l'interroger, mais simplement de vérifier s'il s'agit bien de l'homme que nous recherchons. Celui que nous allons opérer, c'est blessé en manipulant sa carabine. Je ne pense pas que ça corresponde à ce que vous cherchez. Nous avons absolument besoin de vérifier. Je suis désolé. Moi, je suis désolé, mais vous n'entrerez pas dans le bloc opératoire. Putain ! Mon collègue est peut-être en train de crever en ce moment, causé cet enfoiré-là. Alors qu'il va nous laisser rentrer, je te... Enlève ta main. Enlève ta main tout de suite. Si je me lève, c'est pour t'appeler dans la gueule. Oui, va, arrêtez, arrêtez, je te fais tout. T'es mal, mon petit bonhomme. Je t'assure, t'es mal. Si tu savais ce que je m'en fous. Et si tu veux qu'on régle ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Bien, c'est pas lui. Merci pour votre coopération, docteur. Vous allez regretter. C'est moi qui vous le dis. TOR Nuit, TKG Nuit, TOR Nuit, TOR Nuit, vous me recevez ? J'écoute. On sort de l'hôpital Tenon, c'est négatif. Profitez-en pour passer à l'hôpital Poincaré. Vigin vient de sortir de la salle d'opération. Je serais bien qu'il y ait quelqu'un près de lui. Il est sauvé ? Pas vraiment, non. Pour l'instant, il est dans le coma. Si tu veux, il y en a un de nous deux qui peut remonter au poste. Donc, allez-y tous les deux. Commandant ? Je crois que nous avons perdu assez de temps comme ça. Nous allons le rendre sur les lieux de la fusillade. Vous direz à votre petit protégé qu'il est attendu demain matin à 10h à nos services pour audition. C'est sa convocation, vous l'allusionneriez. Vous n'êtes pas très fair-play, commandant. Je ne comprends pas. J'ai entendu votre conversation à la radio. Écoutez, tout à l'heure, Julia a été sous les balles. Vous n'avez pas besoin d'être psy pour se rendre compte que ça lui a mis la tête à l'envers. Pour l'instant, il a plutôt envie de voir son coéquipier à l'hôpital que de répondre à vos questions. Comment se fait-il qu'un type de votre calibre, si je laisse tenter à faire les nuits, et que vos états de service et votre grande gueule, vous méritez mieux que cette affectation, non ? La grande gueule, ça dérange moins la nuit. Et puis, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Ce n'est pas de moi, c'est le restant. Bon flic, grande gueule, et cultivé. Le bachelier, tout simplement. Il faut quelques diplômes pour passer les concours. On a passé les mêmes. Personne n'aime les gens de l'IGS. Vous ne vous doutez pas à quel point nous sommes indispensables. Si, justement. C'est pour ça qu'on ne vous aime pas. Bien. Au revoir, Francklin. Un de ces jours. Plutôt une de ces nuits. Oui ? Ah, Malek, c'est Francklin. Oui. IGS va débarquer à l'hôtel pour te passer à l'Agegène. Alors, tu dis bien ce que je t'ai dit, hein ? Voilà. Julien a été dans le hall, et puis... T'as bien arrivé les clients, mais... Et après, tu sais plus. Ouais. Et surtout, tu ne parles pas de l'hôtesse de l'air, hein ? Je te reprendrai ça. Salut. 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 Comment vas-y ? On ne peut pas se prononcer tant qu'il n'est pas réveillé. Son oeil est sauvé, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, je vous laisse cinq minutes avec lui. En cas d'urgence, appuyez sur la sonnette. Si je l'ai invité. Je sais que t'as... T'as peut-être pas très heureux de me voir, mais j'avais envie de te parler. Avec Ignacio ou coéquipier ? Je sais. J'ai eu Franck, je vais m'expliquer. Tu crois qu'il va s'en sortir ? Je n'ai pas envie, tu t'en as une cause de moi. Je sais que tu m'entends, j'ai lu des bouclins là-dessus de gens qui étaient en coma comme toi, qui sont en sortie. Et puis, il faut que tu fasses par les vikings. Pour Francklaire. Pour Blanche. Et pour moi aussi. Même si je ne le mérite pas. Parce que tout le monde t'aime dans le groupe. Et que sans toi, ce ne sera plus jamais pareil. Je te jure que si tu te réveilles, je m'en irai. Je t'irai dans les plus rouges, je quitterai la police, je ne sais pas. Parce que je n'avais pas prévu ce qui s'est passé. Je ne pense pas que ça faisait comme ça, la trouille. J'ai essayé de venir vers toi, je te le jure, mais je n'ai pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si je n'ai pas couru après l'autre enculé, là, c'est parce que je n'arrivais pas, j'étais bloqué, je ne pouvais plus bouger. Blanche, c'est Franklin. Blanche, c'est Franklin. Oui, Franklin. Je crois qu'on a localisé Belége. On arrive. Il faut qu'on y aille. Il est où ? On ne sait pas. On s'enlève les rives auprès des médecins de garde. Ils nous ont dit qu'ils avaient un de leurs tout-bubes qui était impossible à joindre depuis trois heures. Et ils nous ont donné l'adresse du dernier appel auquel le tout-bub a répondu. Un certain monsieur Joubert d'Irudo-Mal va retrouver la voiture du médecin garée devant l'imam. Moteur froid, portier à verrouiller, pas de sacoche à l'intérieur. C'est bon alors ? On ne peut pas intervenir sur des suppositions. Imagine que le tout-bip soit chez une maîtresse. Et on a l'air de quoi si on explose la piôle ? Et si c'est bel âge qu'à l'intérieur, il faut qu'on en soit sûrs. Histoire de se préparer au feu d'artifice. Commandant ! Venez ! Commandant, venez, venez voir ! Regardez-moi ça. Du sang frais, une voiture volée, ça sent bon. Bon, tu me passes la voiture aux cartes grises et tu vois si elle a déjà été déclarée volée. Une grande chance pour qu'elle l'ait été dans les environs de l'hôtel. Oui, service des cartes grises ? Recherche pour véhicules au fichier. Quel numéro ? BMW, 735, Kilo, Charlie. C'est comme Charlie ? Oui, Charlie, novembre 75. Patientez, on fait des recherches. J'attendrai. C'est pas mal comme quartier. Je ne connaissais pas. Vous les aimez, il ne doit pas y avoir beaucoup de flics dans le coin. Ok, on a trouvé. La voiture a été volée rue Corbineau. Rue Corbineau ? Affirmatif. Bon, ok, reçu. Oui. Bon. Alors, la bagnole a bien été volée cette nuit rue Corbineau. Effectivement, c'est pas loin de l'hôtel. Le propriétaire a fait sa déclaration de vol vers 1h15. Eh ben, ça colle. Bélèche blessée pour la fuite. Pique une bagnole et s'arrache pour se mettre au vert. Là, il repère un imob tranquille, un nom sur la boîte aux lettres et... Il téléphone à SOS médecin pour qu'on lui envoie un tout et puis pas l'adresse. Il y a des chances pour qu'il retienne en otage les locataires et le médecin. Il n'hésitera pas à s'en servir s'il y a un coup de trafalgar. Vite. Ok. On tape. Joubert. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est parti. C'est pas un portable du tout, Bim. C'est là. Ici. On s'équipe. C'est parti. 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 On y va. C'est parti. C'est le premier. Toi, tu restes en retrait. Sinon, tu risques de vouloir venger vikings et de nous faire une bavure. On a déjà eu un cédant en mer de cette mine, non ? Tu trouves pas ? Go. Oh ! Oh ! Oh ! Pour ! Arif ! Arif ! Arif ! Arif ! Arif ! Arif ! Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu ne me donnes plus du monsieur ? Etat-major ? Etat-major, j'écoute. Enclin à l'appareil. La bière est en route. Oui, je sais. Mais c'est pas la peine, l'opération est terminée. Et vous deviez les attendre avant la terminer. Pour leur dire de rester sous la couette. Franck, là, vous allez renferir les règles. Ah, d'accord. On verra ça plus tard. C'est une faute grave. Vous pouvez dire autorité de permanence qui va. Les otages sont ça et ça le fait. Tout d'abord, le journal de nuit, établi par Hélène Hannes. Fusillade dans un hôtel parisien. Hier soir, vers 0h15, une fusillade a éclaté dans une chambre d'hôtel du 12e arrondissement. L'auteur des coups de feu a réussi à prendre la fuite après avoir grièvement blessé un officier de police qui tentait de l'interpeller. C'est quoi ? Deux ? Pour qu'un flic passe à la radio, il faut qu'il prend une balle. Pour qu'il soit mort. Et encore, c'est pas un réponse, ça intéresse personne. Qu'est-ce qu'il tombe dit à l'hôpital pour Viking ? Jeanne vient de m'appeler. Il s'est réveillé. Et ils doivent attendre encore 48 heures avant de se prononcer. D'après Jeanne, il gardera des séquelles. Mais t'es pas obligé d'en parler à Julien ? Quoi comme séquelles ? D'abord au niveau de la perception des odeurs. La balle a éclaté un morceau de l'os ethnoïde ou ethmoïde, je sais plus. Et c'est par là que passent les nerfs olfactifs. Et pour le reste, il devra subir plusieurs opérations. L'essentiel c'est qu'il soit en vie, non ? Oui. Je peux vous parler ? Je vous laisse, je vais appeler mon fils qui est Saint-Nouris. Je t'écoute. Je voulais vous remercier pour l'IGS. À propos aucun. Ils m'ont donné une convocation pour toi. Faut qu'il y soit à 10 heures. Je sais que vous m'avez couvert mal dans les circonstances. Alors je crois que le mieux c'est que je t'émissionne. À moins que tu aies une bonne raison, tu ferais mieux d'aller porter son petit déjeuner au lit à Viking. Il s'est réveillé. C'est vrai. C'est quand même à cause de moi. Tu sais bien que non. Qu'est-ce qu'il y a vraiment ? T'es bouffé par la peur, hein ? Et tu te supportes pas. C'est pour ça que tout à l'heure, hein ? T'étais prêt à risquer de te faire tuer par belliche. T'es maintenant démissionné ? Ouais. Mais on a tous eu peur, Julien. À un moment ou à un autre, on a peur. On peut pas faire autrement dans ce métier. Il faut vivre avec. Ça s'apprend. Mais jamais en jetant devant les balles d'un tueur. Ni en démissionnant. Si tu crois que moi j'ai pas peur en ce moment. Si tu savais pourquoi. Allez, file. Et t'as intérêt à être à l'heure ce soir au boulot, hein ? Tiens. Avant que tu liras ça, avant d'aller à l'IGS. C'est le double mon rapport. Histoire d'accorder tes violents avec les miens. Merci, chef. Et arrête de m'appeler chef, parce que sans ça, c'est moi qui te vire. Allez. C'est à cause des vikings que tu fais cette tête-là ? Pas seulement. Écoute, euh... Si c'est à cause de l'enfant, euh... Qu'est-ce que tu vas chercher ? Tu sais la quinzaine de jours que je vois passer au Canada ? En fait, ce sont pas des vacances chez mon copain. T'es avec une copine, là, c'est ça ? Non. Mais c'est pas forcément mieux. Je dois me faire opérer. Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? C'est... C'est grave ? On m'a dit que non. On m'a dit que non. C'est bon. Fais et je vous laissez la place, je me laissez la place. Tu peux voir ce que c'est important ? Et je vous laissez la place comme une copine ? Tu peux voir ce que j'ai pas venu. Sous-titrage ST' 501 ...